Quand je descendais pour aller récupérer mon colis dans la voiture, j'ai entendu lancer Foula, bref. Moi, en fait, quand on dit qu'on est enfant de bonne famille, qu'on ait une éducation, un enfant bien élevé pour suivre pas Gasson, paye pas Gasson. Moi, depuis je suis née dans ma vie, je n'ai jamais payé 5 francs après Gasson Lien, mais Mougou. Parce que j'ai confiance en moi. Dans une lanceuse de Foula, même là, elle sait ce qu'elle veut parce qu'elle est prête, elle prend Gasson. C'est quoi tout ça, là, Seigneur ? Tu peux me laisser parler, s'il te plaît ? Vas-y, vas-y, vas-y. Une femme, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a dit, toi, la femme, tu dois rester auprès de l'homme. L'homme doit souffrir pour s'occuper de toi. Il n'a pas dit que, toi, tu vas venir t'occuper d'un homme. Voilà. Ça veut dire que moi, depuis je suis née, il n'est jamais poursuivi, il n'est jamais donné. Vous savez que nourrir un homme, comme mon enfant, je vais me lever pour le nourrir comme un bébé, puis il ne fait rien, moi. Je pleure devant les boîtes de nuit. Et, pardon, je te veux, je te veux ridiculose. Mais on parle de qui, là ? On parle des tiotés ? S'il te plaît, attends, 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 il faut te calmer. Comme toi, bois de l'eau glacée, il fait très chaud. Il fait très chaud, Seigneur. Comme toi, bois de l'eau glacée, d'accord ? Il fait très chaud. Je préfère Djantara, qui est niaïe, refoulée. Et puis, la Djantara que je suis, oui, que vous le dites que je suis, là, a été, c'est-à-dire que c'est votre star. Ah, enfant de bonne famille est devenu fan de la Djantara que je suis. Si vous voyez un peu le truc, vous voyez un peu le goût que Djantara a la même, là. Si vous voyez un peu le goût de Djantara, de lancer le foulard, là. C'est-à-dire qu'enfant de bonne famille qui a reçu toute l'éducation possible est devenu fan, refoulé, hein, de la Djantara. Donc, buvez de l'eau, s'il vous plaît, OK ? On poursuit. Où sont les biens de tiotés ? Ouais, Manda, où sont les biens de tiotés, là ? Où sont les biens de tiotés, là ? Non, non, chérie, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Moi, tu sais que j'ai dû répondre. C'est pas avec moi, les petits trucs, et tout, et tout. Et avant, déjà, de vouloir te donner un genre, c'est-à-dire de vous donner un genre. Soyez vous-même. Arrêtez d'être dans la peau d'une autre. D'accord ? Les cherubis, des manières qui étaient à demande qu'on nous a, c'est barbara. On peut envier les gens comme ça, nous-mêmes, à un moment donné. Exprimez-vous bien. On ne prend plus rien. On parle de quoi. Voilà. Donc, maintenant, je reviens dans le sujet. Est-ce que vous avez compris ? Je peux revenir dans le sujet, Serge, avec ta belle-dition ? Oui, vas-y, 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 Poutine. D'accord. Donc, on revient dans le sujet. Au passage, je fais un gros bisou à Diego. Mon grand frère Diego, je t'embrasse très fort. Alors, tu es... C'est quoi ça ? Revenons dans la fête, tu es. Je dis et je répète. Quand tu ne connais pas plus de briques, tu ne connais pas plus de ciment, que toi, dans ta vie, tu as coupé ton, tu as coupé ton blali pour jeter et que tu ne sais pas que des gens, c'est qu'un homme qui s'est battu, qui a couru plus de 90 minutes, plus de 120 minutes pour construire des terrains, pour construire une maison, ce n'est pas vous qui avez plié pour vous, mais non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, Thioté n'est plus sa mère, n'est plus ses parents de son père. Il a eu une femme qui a dit, lapider, c'est bien. Ça peut être sèche. Et puis, je vais sortir, je vais défendre ce dossier. Cela ne veut pas dire qu'on a un problème avec... On a un problème avec Mada par rapport à l'héritage de Thioté. Si ce n'est pas Thioté, moi, je vois Mada où pour lui parler. Et quand j'entends les gens dire que vous, ce qui était dans la vie des gens, vous sortez... On a vu l'avis de Desi Frangine, ses papiers ici, dans leur... Les bouches, elles ne brossent pas maintenant. Et puis, ce n'est pas là, ce n'est pas là. Desi Frangine, on dit que son magasin est brûlé. Malgré qu'elle était dans souffrance, on a vu sa vie dans l'Egbev ici. On a vu la vie des lus de Dieu, qui est en prison aujourd'hui, là, dans l'Egbev. Donc, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ou bien, quand Bangala l'avait revenu, là, ça vous fatigue un peu. À un moment donné, arrêtez d'en m'aider. Vous prenez cette histoire-là pour faire une histoire personnelle. Est-ce que vous me voyez en train de me mêler de vos histoires ? Je ne me mêle pas de vos histoires. Quand vous prenez vos combats ici, là, je ne m'en mêle pas. Parce que de près ou de loin, vous ne m'intéressez pas. Voilà. Moi, quand tu as été derrière une fan refoulée, je ne pense pas même à trop. Si je suis montée, c'est pour clarifier. Parce que c'est un panel quand même. Le panel de Serge, c'est un panel quand même responsable. C'est un panel que j'ai des un temps.